Alors, dans cette vidéo, nous allons tout simplement étudier ce qu'est le marché. Nous allons donc voir successivement sa définition, étudier les trois grands types de marchés qui existent, montrer que le marché repose sur des institutions, et enfin, effectuer un classement des marchés selon leur degré de concurrence. Alors, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un marché. Si l'on prend la définition, on va dire, classique, on obtient donc la définition suivante. Le marché est le lieu réel ou fictif de confrontation de l'offre et de la demande où se déterminent à l'équilibre le prix et les quantités échangées. Donc, la définition est un peu longue. Nous allons la tronquer pour un petit peu mieux la comprendre. Donc, le marché est un lieu réel ou fictif. Donc, concrètement, ça signifie simplement que sur un marché, on peut se rencontrer physiquement. Si, par exemple, vous voulez acheter un véhicule, une voiture, vous pouvez tout à fait aller chez un concessionnaire. Vous pouvez aussi passer à un salon de l'immobilier pour rencontrer directement des professionnels. Mais, sur un marché, on peut aussi se rencontrer de manière fictive, virtuelle. Par exemple, quand vous effectuez des achats en ligne sur des sites internet spécialisés. Alors, le marché est le lieu réel ou fictif de la confrontation de l'offre. L'offre, ce sont tout simplement les intentions de vente des agents économiques. Autrement dit, les quantités de biens et de services que les producteurs sont disposés à vendre à un prix donné. Par exemple, des agriculteurs qui décident de vendre des légumes, des fruits. Et d'un autre côté, on a les demandeurs. La demande correspond aux intentions d'achat des agents économiques. Autrement dit, ce sont les quantités de biens et de services que les acheteurs sont disposés à acheter à un prix donné. Par exemple, des consommateurs. Donc, vous avez compris que d'un côté, nous allons avoir des offreurs, par exemple, des agriculteurs. D'un autre côté, des demandeurs, par exemple, des consommateurs. Ils vont se rencontrer à un lieu réel ou un lieu fictif, effectivement. Et de leur rencontre, nous aboutirons à ce que l'on appelle un équilibre de marché. Un équilibre de marché, ça signifie simplement que les quantités demandées seront égales aux quantités offertes pour un niveau de prix donné. Alors, pour approfondir les notions d'offres, les notions de demandes, les notions d'équilibre de marché, je vous invite à voir les trois vidéos correspondantes. Donc, marché, un lieu où on se rencontre réellement, fictivement. On aura d'un côté les producteurs, les entreprises, l'offreur. D'un autre côté, les demandeurs, les ménages, les consommateurs. Et, in fine, à la fin, on aura un prix qui permettra de fixer des quantités qui seront effectivement échangées. Les trois grands types de marché qui existent. Tout d'abord, le marché des biens. Donc, biens, après, c'est un terme générique. Dans biens, on entend biens et services. On peut, par exemple, acheter des montres. On peut également bénéficier de l'intervention d'un plombier. Donc, sur le marché des biens, nous avons d'un côté les offreurs. D'un autre côté, les demandeurs. Les offreurs, ce sont les producteurs. Par exemple, ça peut être une entreprise qui va vous vendre des montres. Et d'un autre côté, les demandeurs. Eh bien, des consommateurs. En contrepartie de la montre, ils vont donner de la monnaie à l'entreprise. Sur le marché du travail, en fait, on va échanger des compétences. Autrement dit, les individus ont accumulé des compétences grâce à leur formation initiale, des diplômes, grâce à leur formation continue, l'expérience qu'ils ont accumulée au fil du temps. Et ils vont monnayer cela, en fait, sur le marché du travail. Alors, par contre, il faut faire un petit peu attention. Sur le marché du travail, vous allez avoir d'un côté l'offre, de l'autre la demande. Mais l'offre provient des ménages. Eh oui, les ménages sont des offreurs de travail. Et les entreprises sont des demandeurs de travail. En fait, les ménages vont offrir leurs compétences aux entreprises. C'est en cela qu'elles sont des offreurs de travail. Souvent, on fait une confusion entre l'offre et la demande sur le marché du travail à cause du vocabulaire utilisé dans le langage courant. En fait, dans le langage du quotidien, on ne parle pas de travail. On parle d'emploi. Ce n'est pas exactement la même chose. Et la distinction entre les deux, c'est que dans le langage courant, on dira des demandeurs d'emploi, alors qu'en théorie économique, on dira des offreurs de travail. Mais en fait, on désigne la même chose. Les offreurs de travail ou les demandeurs d'emploi vont offrir leurs compétences. Et les entreprises, qui constituent donc la demande de travail ou les offres d'emploi, en contrepartie, vont verser par exemple un salaire. Enfin, sur le marché des capitaux, on va essentiellement échanger de la monnaie. Le marché des capitaux va mettre en relation les offreurs, autrement dit les agents à capacité de financement. Les agents à capacité de financement sont ceux qui vont dégager une épargne. Par exemple, des ménages, à la fin du mois, il leur reste de l'argent. Ils vont le placer à la banque. Les demandeurs sur le marché des capitaux, ce seront les agents à besoin de financement. Ce sont ceux qui vont en fait avoir besoin de monnaie pour pouvoir réaliser, pour pouvoir financer leurs investissements. Par exemple, ça peut être une entreprise qui veut acheter des machines et qui ne dispose pas des fonds nécessaires ou qui ne veut pas utiliser ce qu'elle possède. Un ménage qui veut acheter un logement mais qui n'a pas les fonds. Donc dans les deux cas, ils peuvent tout à fait aller voir une institution financière, une banque en l'occurrence, qui va leur accorder un crédit. Donc autrement dit, ils vont contracter un crédit auprès d'une banque en échange de quoi ? Bien évidemment, elle va leur verser de la monnaie sur leur compte. La banque pourra verser de la monnaie sur le compte de l'agent à besoin de financement. Cette monnaie pourra provenir de l'argent qu'elle aura collecté auprès des agents à capacité de financement, mais elle peut aussi avoir d'autres provenances. Sur ces différents marchés, on a en fait un équilibre. Et globalement, il faut savoir que ces marchés sont interdépendants. Autrement dit, ils sont reliés les uns aux autres. Alors le marché repose sur des institutions. Effectivement, pour fonctionner correctement, les marchés ont besoin d'être encadrés. Encadrés, ça veut dire qu'il va falloir que se mettent en place des institutions marchandes. Techniquement, on appelle cela l'institutionnalisation du marché. Ça veut dire qu'on va mettre en place des institutions qui vont fixer des règles, qui vont dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les risques que vous encourrez si vous faites quelque chose qu'il ne fallait pas faire, les sanctions qu'on pourra mettre en place, les droits qui vont vous protéger, etc. Donc les institutions marchandes mettent en place un certain nombre de règles. Et grâce à cela, ça va permettre au marché de pouvoir fonctionner. Par exemple, on a la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence, de la Répression des Fraudes, qui est là pour protéger le consommateur, qui est là également pour veiller à ce que les entreprises se fassent une concurrence plutôt saine, qui est là pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes de fraude, etc. Adopi, que vous connaissez malheureusement peut-être, si vous faites des bêtises, en l'occurrence, Adopi a pour vocation de veiller effectivement à interdire le téléchargement illégal sur Internet. Le Code du Commerce, qui va regrouper l'ensemble des lois portant sur le droit commercial, afin de pouvoir justement veiller à ce que les transactions se fassent du mieux possible. Existe également ce qu'on appelle des droits de propriété. Des droits de propriété, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Boussous, Froctus, Aboussous. Vous avez la possibilité d'avoir la jouissance de ce qui vous peut aider. Par exemple, imaginez-moi j'ai un appartement, je décide de vivre dedans. J'en ai l'usage. Deuxième possibilité, je peux très bien me dire, ben voilà, j'ai un appartement, j'en ai acheté un deuxième, et puis le deuxième, je vais le mettre en location, pour que ça me rapporte de l'argent justement, pour pouvoir percevoir des loyers. Froctus. Autrement dit, je vais tirer un revenu d'un bien que je possède, dont je suis propriétaire. Ou alors, je peux tout à fait décider de vendre mon logement à quelqu'un d'autre, à Boussous, et en tirer un revenu définitif, autrement dit. Après, je n'en aurai plus l'usage. Il existe des droits qui vont protéger la propriété intellectuelle, par exemple industrielle, avec les brevets, qui sont là pour protéger les innovations techniques, les marques déposées également. On a également la propriété intellectuelle au niveau littéraire et artistique, les droits d'auteur. Je vous renvoie à Adopi pour cela. Vous voyez que le marché repose sur un certain nombre d'institutions, un certain nombre de règles, mais il y en a même qui sont tellement évidentes qu'on n'y pense même pas. Je pense par exemple à la monnaie. Quelle monnaie utiliser ? Si sur le chemin de l'école, vous décidez d'acheter un pain au chocolat, il y a peu de chances que vous décidiez de le payer en dollars. Il y a peu de chances que vous décidez d'utiliser, je ne sais pas moi, du yen ou des pièces en or, etc. Non, vous êtes en France, donc vous allez utiliser des euros. Pareil, il y a des règles informelles, par exemple, est-ce qu'on peut négocier ou ne pas négocier ? Vous décidez d'acheter un logement, nécessairement vous allez négocier, c'est évident. Inversement, vous allez faire vos courses dans une grande surface, arriver en caisse, il y a peu de chances que vous négociez le prix du yaourt. Pour terminer, nous allons voir qu'il existe différents degrés de concurrence sur les marchés. D'un côté, on va distinguer la concurrence pure et parfaite, qu'on appellera la CPP, et d'un autre, la concurrence imparfaite. Alors, la CPP, c'est vraiment un cadre théorique qui va nous servir quand on va étudier la loi de l'offre et de la demande dans une autre vidéo, et qui repose sur cinq hypothèses. Première hypothèse, l'hypothèse d'atomicité. C'est-à-dire que quand on est en situation de concurrence pure et parfaite, je répète, c'est vraiment un cadre théorique, mais qui est très intéressant pour comprendre et analyser la réalité, quand même, on suppose que cinq hypothèses sont validées. L'atomicité, ça veut dire qu'aucun intervenant, que ce soit un offreur ou un demandeur, ne peut influencer le prix. Il n'y a pas de pouvoir de marché, en fait, à ce niveau-là, tout simplement. Deuxième hypothèse, l'homogénéité. On suppose que les produits sont identiques. On ne peut pas les distinguer, que ce soit par la marque, que ce soit par la qualité, il n'y a pas de publicité, etc. Troisièmement, la fluidité. On suppose qu'on peut librement rentrer sur un marché, mais aussi on peut en sortir librement. Par exemple, si une entreprise a envie de concurrencer la poste pour envoyer des courriers de moins de 20 grammes, elle a le droit. C'est la libre entrée. Si ces hypothèses d'atomicité, d'homogénéité et de fluidité sont validées, dans ce cas-là, on parlera de concurrence pure. La transparence, quatrième hypothèse, correspond au fait que tous les intervenants sur le marché disposent de la même information, sans frais, sans délai. Il n'y a pas qui vont disposer d'informations avant les autres. Alors, ça peut sembler bête, mais l'information, c'est quand même le nerf de la guerre. Si, par exemple, vous êtes une entreprise et vous savez que les pouvoirs publics s'apprêtent à voter une loi dans un domaine donné, vous saurez comment réagir avant les autres entreprises. Donc, vous bénéficierez d'un avantage concurrentiel non négligeable. Et pour terminer, la concurrence pure et parfaite repose sur l'hypothèse de mobilité des facteurs. Ça veut dire que le travail et le capital peuvent se déplacer librement. Si vous êtes une entreprise et que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent dans un domaine et vous voyez qu'il y a des perspectives de profit très intéressantes dans un autre domaine, vous utilisez vos facteurs travail-capital que vous allouez donc à la fabrication du bien où il y aura effectivement plus de perspectives de profit. S'il en rajoute ces deux hypothèses, on aboutit à une situation de concurrence pure et parfaite. Je rappelle que tout ça, c'est un modèle théorique. Dans ce modèle-là, on considère que les intervenants sont des price takers, autrement dit, qui sont des preneurs de prix. Le prix est quelque chose qui s'impose. Le plus souvent, dans le monde réel, on a de la concurrence imparfaite. Exemple classique, le monopole. Un monopole, ce n'est pas compliqué. Un seul producteur fait face à un très grand nombre de demandeurs. Autrement dit, on a une entreprise qui existe toute seule sur le marché, pas de concurrent. Et en face, il y a plein d'acheteurs, plein de consommateurs. Exemple, j'ai déjà évoqué la poste. Attention, seulement pour les plis de moins de 20 grammes. Si vous voulez envoyer des colis, vous n'êtes pas obligé de passer par la poste. Deuxième type, si vous voulez, de concurrence imparfaite, l'oligopole. L'oligopole, au lieu d'avoir un seul producteur, en fait, on en a plusieurs. On a plusieurs producteurs qui vont faire face à un très grand nombre de demandeurs. C'est le cas, par exemple, du marché de l'automobile. Troisième cas de figure, ce qu'on appelle techniquement la concurrence monopolistique. Alors, la concurrence monopolistique, elle est en fait entre le monopole et la concurrence. C'est entre les deux. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir un grand nombre de producteurs qui vont se faire face, mais il y a une petite subtilité au niveau de la condition d'homogénéité. C'est qu'en fait, justement, elle ne sera pas validée. À savoir que l'on pourra distinguer son produit de celui de la concurrence. Imaginez, par exemple, sur le marché de la restauration, une ville où on a 100, 200, 300 restaurants, mais où, effectivement, vous êtes le seul à proposer des tapas. Techniquement parlant, on peut considérer que vous êtes en situation de concurrence monopolistique parce que, justement, bien qu'il y ait beaucoup de concurrents en face du bout, vous distinguez des autres par un service ou un bien très particulier que vous allez proposer. Alors, il faut savoir que ces situations de concurrence imparfaites elles aboutissent le plus souvent à des situations de price-maker, autrement dit, de faiseur de prix. Quand vous êtes un monopole, vous pouvez imposer votre prix. Quand vous êtes en situation de concurrence monopolistique, vous pouvez imposer votre prix. Quand vous êtes en situation d'oligopole, c'est un peu plus subtil, en fait. Vous pouvez, effectivement, faire des ententes, même si c'est normalement interdit, avec d'autres entreprises. Vous êtes en oligopole de paix, donc vous allez plus ou moins vous entendre pour pouvoir pratiquer un prix qui va générer pas mal de profit à tout le monde. Mais sinon, vous pouvez être dans un oligopole de type oligopole de guerre, ou alors là, on va avoir une guerre sur les prix qui va être très, très intense. Et là, effectivement, les entreprises ne seront pas vraiment en situation de price-maker.